Je vous propose un nouveau tutoriel sur CLPay 2015 sur le paramétrage du menu base. Nous avons vu un premier tutoriel comment bien initialiser les paramètres du dossier, qui est vraiment la première étape à mettre en place lorsqu'on démarre sur CLPay. Il y a vraiment une méthodologie ensuite, avant de créer les salariés et de faire des bulletins de paie, c'est de bien initialiser le menu base. Et nous allons voir dans un premier temps, puisqu'il y a vraiment une méthodologie, il faut toujours partir du bas et remonter. Nous allons voir dans un premier temps un tutoriel pour bien initialiser les conventions collectives, l'établissement et la banque. Nous verrons ensuite un deuxième tutoriel qui est vraiment destiné à du paramétrage pour bien mettre en place le paramétrage de votre plan de paie par rapport à votre convention collective. Nous verrons vraiment toutes ces notions de variables, de rubriques, de cotisations, de tables. Et nous mettrons ensuite tout ce paramétrage à jour dans des profils. Et ensuite, nous verrons également, puisque c'est vraiment très très important, comment bien créer ce qu'on appelle des caisses. Alors les caisses, en fait, ça va être très important pour vos états de charge, mais également ensuite pour effectivement vos transferts comptables, puisque ce sont les caisses qui en fait déterminent vraiment, je dirais, l'écriture de paie, puisque les cotisations, en fait, les comptes comptables sont mis dans des caisses pour tout ce qui est cotisation. Donc nous verrons ça dans un troisième tutoriel et, toujours dans le menu base, une fois que vous avez fait tout ça, le quatrième tutoriel, effectivement, nous verrons la création d'un salarié, soit directement par liste des salariés, soit directement, effectivement, avec l'assistant pour la création d'un salarié. Le premier tutoriel que je vous propose pour bien initialiser le menu base est, dans un premier temps, donc la création de votre convention collective. Il est vraiment très, très important de créer votre convention collective, puisque c'est une mention obligatoire du bulletin de paie. Donc ici, elle a été déjà créée, mais ici, en fait, donc vous vous ferez créer, et ensuite, dans l'onglet table, alors, effectivement, dans un premier temps, il va falloir indiquer ce qu'on appelle votre numéro de convention. Alors, vous voyez ici, toujours pareil, dès qu'il y a une flèche rouge, c'est une information obligatoire pour l'ADSU. Ici, admettons, donc, si on est un bureau d'études, vous voyez, par rapport au Sintec, ça sera la convention 1539. Alors, quand vous ne la connaissez pas, il suffit ici, vous voyez, donc c'est indiqué, il y a un lien pour aller chercher le numéro de votre convention collective, et donc ici, après, il faudra faire une recherche par rapport au site du ministère du Travail et de l'Emploi. Voilà, donc si après, vous la connaissez, bien sûr, vous indiquez ici le numéro, et vous indiquez le libellé de la convention. Donc, c'est cette information qui va s'afficher dans le bulletin de paie. Ce qui est intéressant, alors, on y reviendra quand on va aborder le paramétrage, mais vous voyez, vous avez un onglet table. Ici, si votre convention précise, par exemple, qu'il y a des minimas conventionnels, ce qui est quand même généralement le cas, et bien, en fonction, alors, par contre, effectivement, en fonction de la grille, donc, si ça dépend d'un coefficient, d'un échelon, d'un niveau, d'une position, vous voyez, mettons, si on prend un exemple ici, quelqu'un qui aura un coefficient 200 avec un échelon 5, le minima sera de 1500 euros. Donc, ici, il suffit de faire ajouter, et vous allez rajouter l'information. Et, bien sûr, vous allez rajouter, à chaque fois, le minima en fonction des coefficients. C'est très important, puisque dans les paramètres de dossier, on a indiqué qu'il faut qu'il teste le minima conventionnel par rapport au salaire de base, et ça peut arriver, surtout par rapport aux gens qui sont au SMIC, que s'il y a une revalorisation du minima conventionnel, que le minima conventionnel est supérieur au salaire de base. Dans ce cas-là, dans le bulletin de salaire, le salaire qui sera affiché par rapport au salarié, ce ne sera pas le salaire de base, mais le minimum conventionnel. Donc, vous voyez que la convention collective, c'est très important. Ensuite, très important, nous allons paramétrer l'établissement. Alors, vous, vous ferez créer. Donc, moi, je l'ai déjà indiqué. Donc, ici, pareil que dans les informations du dossier, il va falloir indiquer les informations administratives. Donc, quand on est dans l'onglet « Adresse », vous voyez ici, ce n'est vraiment que de l'administratif. Donc, c'est important, parce que si vous étiez multi-établissement, ici, vous ferez « OK » et « Créer », et vous aurez l'établissement 0, le 1, le 2, etc. Pour l'onglet « Déclaration », donc là, vous voyez, tout est rouge. Ce sont des informations obligatoires pour la DADS. Donc, là, mettons un exemple. Donc, si vous étiez assujetté à la taxe sur les salaires, il faut le cocher. Donc, si c'est vous qui êtes chargé de la déclaration, c'est-à-dire l'établissement principal, il faut le cocher. On verra, justement, comment créer la banque pour, effectivement, la subrogation. Si c'est vous, après, qui êtes indemnisé par la Sécurité sociale. Donc, si c'est vous qui faites la DADS, il faudra le cocher. Et ici, très important, ça, il faut le cocher en fin d'année. Puisque, si vous êtes assujetté à tout ce qui est taxe d'apprentissage, formation continue, participation à l'effort de construction, formation continue et supplémentaire pour la taxe d'apprentissage, il faudra l'indiquer, puisqu'après, vous verrez, Alors, là, il y aura vraiment une formation thématique sur la NDS 4. Comment saisir tous ces cumuls qui sont obligatoires dans la NDS 4 ? Alors, déjà, en tout cas, vous pouvez le cocher, puisque c'est obligatoire. Ensuite, par rapport aux caisses de retraite. Alors, donc là, ici, c'est normalement obligatoire. Vous avez soit que des non-cadres, soit des non-cadres et des cadres. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça Agir Arco. Arco, c'est un régime, régime des non-cadres. Et Agir Arco, régime des cadres. Donc, ici, vous voyez, il y a l'onglet cadre. Parce que, si vous avez des cadres, effectivement, la tranche à des cadres est appelée par l'Arco. Donc, c'est pour ça, donc là, il y a un exemple. Donc, là, si on prend l'exemple de ce dossier, qui cotise au groupe DO, admettons. Donc, ici, il faudra, donc, c'est obligatoire pour la DDS, vous voyez, parce qu'il y a une flèche rouge. Ici, il faudra indiquer, donc, pour les, donc là, on est vraiment dans les cadres, mais à la tranche à, je parle de la tranche à, ça commencera toujours par un A, la caisse à laquelle vous cotisez. Donc, ensuite, pour la tranche B, voilà, donc là, ça commence par un C, c'est vraiment tout ce qui concerne la GIRC. Et là, vous voyez, donc, c'est possible aussi. On peut très bien avoir une cotisation non-cadre dans une caisse et une autre pour les cadres sur une autre caisse. Donc, là, c'est pour ça que, vous voyez, mettons, là, c'est la retraite Clésia, donc, c'est la C017. Donc, là, on ne l'invente pas, on va chercher dans les C, voilà, votre caisse de retraite. Voilà, donc, ça, c'est vraiment obligatoire. Et si, par hasard, vous êtes appelé par un groupe, c'est-à-dire que la tranche A et la tranche B, cadre ou non-cadre, est appelé par la même caisse, vous verrez ici, ça ne sera ni le A ni le C. Vous voyez, si je fais ajouter, par exemple, ça commencera par un G. Alors, ici, voilà, donc, si je descends, en principe, je vais voir des caisses, voilà, vous voyez ici, par un G. Donc, là, vous voyez, comme Médéric, qui appelle, effectivement, tout ce qui est cadre et non-cadre. Donc, là, vous irez chercher un G et il n'y aura qu'une seule ligne, puisque les tranches A, tranche B, cadre ou non-cadre, sont appelés par la même caisse. Si, après, pareil, vous voyez, vous n'avez que des non-cadres, eh bien, ici, vous irez chercher une caisse qui commence par A ou G, si c'est la même caisse, qui appelle la cadre et non-cadre. Alors, Ircantec, là, c'est vraiment particulier, donc, là, il n'y en a pas. Voilà, la médecine du travail, il faudra absolument, ici, indiquer la médecine du travail, puisque ça va être aussi un fichier dans l'ADDSU. Et le 6BTP, là, par contre, c'est par rapport à la caisse des congés du bâtiment. Donc, là, alors, un petit intermède. Donc, si vous étiez une entreprise du bâtiment, et ici, il faudra indiquer la caisse de congés dans laquelle vous dépendez et votre numéro d'adhésion. Voilà, et là, une fois que vous avez fait tout ça, votre établissement est bien créé. La dernière chose à voir, là, dans le menu base, par rapport à ce paramétrage, c'est la création de la banque. La création de la banque, c'est très important, d'abord, pour le transfert comptable, si vous faites, donc, après, les règlements des salaires. Donc, moi, je vous conseille, on verra un tutoriel à cet effet dans le transfert comptable, de faire les règlements de salaires sur si elle paye. Mais aussi, pour les virements des salaires, eh bien, il faudra créer, donc, ici, votre banque. Donc, vous indiquez ici votre compte, vous voyez, 512, le journal dans lequel ça va être affecté. Et vous pouvez mettre votre IBAN, puisqu'après, il y a possibilité de générer un fichier de virement des salaires. Voilà, donc là, on a vu un premier tutoriel dans le menu base pour la convention collective, établissement, banque. Je vous propose maintenant un second tutoriel, toujours dans le menu base, pour le paramétrage des caisses, pour tout ce qui va concerner les affectations comptables.